Les Nombres Chapitre 1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'insignation, le premier jour du second mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement, selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Roubène, Élitsur, fils de Chedur. Pour Simeon, Chelumiel, fils de Tsurichadaï. Pour Juda, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Netanel, fils de Tsuar. Pour Zabulon, Éliab, fils de Elon. Pour les fils de Joseph, pour Éphraim, Élishama, fils d'Amiu. Pour Manassé, Ganliel, fils de Pédatsur. Pour Benjamin, Abidant, fils de Guidoni. Pour Dan, Ayézé, fils d'Amichadaï. Pour Azé, Paguel, fils d'Ocran. Pour Gad, Eliazap, fils de Déuel. Pour Neftali, Ayira, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'Assemblée, princes des tribus de leur père, chef des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes, qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'Assemblée, le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné. On enregistra les fils de Rouben, premier-né d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Rouben dont on fit le dénombrement, furent quarante-six mille cinq cents. On enregistra les fils de Sinaï, selon leur famille, selon les maisons de leur père. On en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Sinaï dont on fit le dénombrement, furent cinquante-neuf mille trois cents. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Gad dont on fit le dénombrement, furent quarante-cinq mille six cent cinquante. On enregistra les fils de Judas, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Judas dont on fit le dénombrement, furent soixante-quatorze mille six cents. On enregistra les fils d'Issacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu d'Issacar dont on fit le dénombrement, furent cinquante-quatre mille quatre cents. On enregistra les fils de Zabulon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Zabulon dont on fit le dénombrement, furent cinquante-sept mille quatre cents. On enregistra, d'entre les fils de Joseph, les fils d'Ephraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu d'Ephraïm dont on fit le dénombrement, furent quarante mille cinq cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement, furent trente-deux mille deux cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement, furent trente-cinq mille quatre cents. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Manassé dont on fit le dénombrement, furent soixante-deux mille sept cents. On enregistra les fils d'Anassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu d'Anassé dont on fit le dénombrement, furent quarante-et-un mille cinq cents. On enregistra les fils de Neftali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Neftali dont on fit le dénombrement, furent cinquante-trois mille quatre cents. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait, par Moïse et Aaron, et par les douze hommes, princes d'Israël. Il y avait un homme, pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement, furent six cent trois mille cinq cent cinquante. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes, au milieu des enfants d'Israël. » Ils ont donné au soin des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles, et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service, et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démontreront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël, se conformèrent à tous les ordres, que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Nombre Chapitre 2 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Les enfants d'Israël camperont chacun, près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis, et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec ses bannières, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issacar, le prince des fils d'Issacar, Nathanel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Éliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes, d'après le dénombrement. Totale pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, 186 400 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben, avec ses bannières, et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chedéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. A ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Chelumiel, fils de Tsurichadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Ga, Éliasaf, fils de Déuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Ptotin pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite partira la tente d'insignation, avec le camp des Lévites placé, au milieu des autres camps, ils suivront dans la marche, l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon ses bannières. A l'Occident, le camp d'Ephraïm, avec ses bannières, et avec ses corps d'armée. La compront le prince des fils d'Ephraïm, Élishama, fils d'Amu, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes, d'après le dénombrement. A ses côtés compront la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Ganliel, fils de Pédature, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidant, fils de Guidoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Totem pour le camp d'Ephraïm, d'après le dénombrement, 108 000 et 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, avec ses bannières, et avec ses corps d'armée. La compront le prince des fils de Dan, Ayézé, fils d'Amichaday, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. A ses côtés compront la tribu d'Azé, le prince des fils d'Azé, Baguel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Neftali, le prince des fils de Neftali, Ayézé, fils d'Ainan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Totem pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père. Tous ceux dont on fit le dénombrement, et qui formèrent les camps, selon leur corps d'armée, furent 6035 150. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement, au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leur bannière. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Nombre Chapitre 3 Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse, sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron, Nadab, le premier-né, Abus, Eléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron, qui reçurent l'onction comme sacrificateurs, et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abus, moururent devant l'Éternel, lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, dans le désert de Sinaï. Ils n'avaient point de fil. Eléazar, et Itamar, exercèrent le sacerdoce, en présence d'Aaron, leur père. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin, de, ce qui est remis à sa garde et à la garde, de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation, et de ce qui est remis à la garde, des enfants d'Israël, ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron, et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés, de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron, et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera, sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse, et dit, Voici, j'ai pris les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, à la place de tous les premiers-nés, des premiers-nés des enfants d'Israël. Et les Lévites m'appartiendront. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, et dit, Fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leur père, selon leur famille. Tu feras le dénombrement de tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leur nom, Gershon, Keah et Mhrari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur famille, Lidni et Chimie. Voici les fils de Keah, selon leur famille, Enram, Jitsuar, Hébron et Usuel. Et les fils de Mhrari, selon leur famille, Makli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leur père. De Gershon descendent la famille de Lidni, et la famille de Chimie, formant les familles des Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 7500. Les familles des Gershonites, campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites, était Téiaïsaf, fils de Laëlle. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation, et les toiles du parvis, et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'hôtel, et tous les cordèges pour le service du tabernacle. De Quea descendent la famille des Enramites, la famille des Gitsuharites, la famille des Hébronites, et la famille des Eugélites, formant les familles des Queatites. En comptant tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 1600, qui furent chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Quea, campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles des Queatites, était Élite-Saphon, fils d'Uzuel. On remit à leur soin l'arche, la table, le chandelier, les hôtels, les ustensiles du sanctuaire, avec lesquels on fait le service, le voile, et tout ce qui en dépend. Le chef des chefs des Lévites était Eléazar, fils du sacrificateur Aaron. Il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. De Mérarites sont de la famille de Macli, et la famille de Mushi, formant les familles des Mérarites. Ceux dont on fit le dénombrement, en comptant tous les mâles, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Mérarie, était Tsuriel, fils d'Abiahil. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde, et au soin des fils de Mérarie, les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles, et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis, tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils, campaient devant le tabernacle, à l'Orient, devant la tente d'insignation, au Levant. Ils avaient la garde, et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Et l'étranger qui s'approchera, sera puni de mort. Tous les Lévites dont Moïse et Aaron, firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel, selon leur famille, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 000. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. « Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. » Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés mâles, dont on fit le dénombrement, en comptant les noms, depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. » « Et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273, qui dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras cinq cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingt guéras. Tu donneras l'argent à Aaron, et à ses fils, pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent, pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron, et à ses fils, sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Nombre Chapitre 4 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Compte les fils de Quea parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans, et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions, dans la tente d'assignation. » L'Éternel parla à Aaron, et dit, « Compte les enfants de Lévi, selon leur famille, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans, et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions, dans la tente d'assignation. » Dénombrement, selon leur famille, et selon les maisons de leur père, depuis l'âge de trente ans, et au-dessus jusqu'à l'âge de cinquante ans, tous ceux qui étaient propres à exercer quelques fonctions, et à servir de porteurs dans la tente d'assignation. « Tout ce dont on fit le dénombrement, furent 8580. On en fit le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel par Moïse, en indiquant à chacun le service qu'il devait faire, et ce qu'il devait porter. On en fit le dénombrement selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. » Nombre Chapitre 5 L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp tous les preux, et quiconque ait une gonorrhée, ou ait souillé par un mort. Hommes ou femmes, vous les renverrez, vous les renverrez hors du camp, afin qu'ils ne souillent pas le camp au milieu duquel j'ai ma demeure. » Ainsi firent les enfants d'Israël. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme, ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable, il confessera son péché, et il restituera dans son mentier l'objet mal acquis, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qu'il s'est rendu coupable. » L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari, et lui devienne infidèle. Si un autre a commerce avec elle, et que la chose soit cachée aux yeux de son mari. Si elle s'est souillée en secret, sans qu'il y ait de témoin contre elle, et sans qu'elle ait été prise sur le fait. Et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme, qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie, et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillée. « Cet homme amènera sa femme au sacrificateur, et apportera en offrande pour elle un dixième des fins de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile, et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenirs, qui rappelle une iniquité. Le sacrificateur la fera approcher, et la fera tenir debout devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra de l'eau sainte, dans un vase de terre. Il prendra de la poussière sur le sol du tabernacle, et la mettra dans l'eau. Le sacrificateur fera tenir la femme debout devant l'Éternel. Il découvrira la tête de la femme, et lui posera sur les mains, l'offrande de souvenirs, l'offrande de jalousie. Le sacrificateur aura dans sa main, les os amères qui apportent la malédiction. Le sacrificateur fera jurer la femme, et lui dira, « Si aucun homme n'a couché avec toi, et si, étant sous la puissance de ton mari, tu ne t'en es point détourné pour te souiller, ces os amères qui apportent la malédiction, ne te seront point funestes. Mais si, étant sous la puissance de ton mari, tu t'en es détourné, et que tu te sois souillé, et si un autre homme que ton mari a couché avec toi, et le sacrificateur fera jurer la femme avec un serment d'imprécation, et lui dira, « Que l'Éternel te livre à la malédiction, et à l'exécration au milieu de ton peuple, en faisant dessécher ta cuisse, et enfler ton ventre, et que ces os, qui apportent la malédiction entrent dans tes entrailles pour te faire enfler le ventre, et dessécher la cuisse. » Et la femme dira, « Amen, Amen. » Le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les os amères. Et il fera boire à la femme les os amères qui apportent la malédiction, et les os qui apportent la malédiction entreront en elles, pour produire l'amertume. Le sacrificateur prendra des mains de la femme l'offrande de jalousie, il agitera l'offrande de côté, et d'autres devant l'Éternel, et il l'offrira sur l'autel. Le sacrificateur prendra une poignée de cette offrande comme souvenir, et il la brûlera sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire les os à la femme. Quand il aura fait boire les os, il arrivera, si elle s'est souillée, et a été infidèle à son mari, que les os qui apportent la malédiction entreront en elle, pour produire l'amertume. Son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera, et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Mais si la femme ne s'est point souillée et qu'elle soit pure, elle sera reconnue, il ne s'en théorait des enfants. Telle est la loi sur la jalousie, pour le cas où une femme sous la puissance de son mari, se détourne et se souille, et pour le cas où un mari saisi d'un esprit de jalousie, a des soupçons sur sa femme, le sacrificateur la fera tenir debout devant l'Éternel, et lui appliquera cette loi dans son entier. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Nombre Chapitre 6 L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant vœu de Naziréa, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le raisoir ne passera point sur sa tête. Jusqu'à l'accomplissement des jours, pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il avouait à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son Naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le septième jour. Le huitième jour, il apportera au sacrificateur, de tourterelles ou de jeunes pigeons, à l'entrée de la tente d'insignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire, et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréa sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là, il consacrera, de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents, ne seront point comptés, parce que son Naziréa a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa, on le fera venir à l'entrée de la tente d'insignation. Il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an, et son défaut pour l'Holocauste, une brebis d'un an, et son défaut pour le sacrifice d'expiation, et un bélier son défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, de gâteaux de fleurs de farine pétrise à l'huile, et de galettes sans levain à rose et d'huile, avec l'offrande et l'alimation ordinaire. Le Sacrificateur présentera ses choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et l'alimation. Le Naziréen raisera, à l'entrée de la tente d'assignation, sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée, et il les mettra sur le feu, qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le Sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille, et une galette sans levain. Et il les posera sur les mains du Naziréen, après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le Sacrificateur les agitera de côté, et d'autre devant l'Éternel, c'est une chose sainte, qui appartient au Sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi, pour celui qui fait vœu de Naziréa. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréa, outre ce que lui permettront ses ressources. Il accomplira ce qui est ordonné, pour le vœu, qu'il a fait, selon la loi de son Naziréa. L'Éternel parla à Moïse, et dit, parla à Aaron, et à ses fils, et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom, sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Nombre Chapitre 7 Lorsque Moïse tâchevait de dresser le tabernacle, il oignit, et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel avec tous ses ustensiles. Il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande, c'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, six chars en forme de litière et douze bœufs, soit un char pour deux princes et un bœuf pour chaque prince. Et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Prends deux ces choses, afin de les employer, pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs, et il les remit aux lévites. Il donna deux chars et quatre bœufs au fils de Gershon, selon leur fonction. Il donna quatre chars et huit bœufs au fils de Mhrari, selon leur fonction, sous la conduite d'Itamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point au fils de Gershon, parce que, selon leur fonction, il devait porter les choses saines sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande, pour la dédicace de l'hôtel, le jour où on loignait. Les princes présentèrent leur offrande devant l'hôtel. L'Éternel dit à Moïse, « Les princes viendront un à un, et à des jours différents, présenter leur offrande pour la dédicace de l'hôtel. » Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nakhchon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nakhchon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nathanael, fils de Tsuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathanael, fils de Tsuar. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Éliab, fils de Hélon, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélon. Le quatrième jour, le prince des fils de Rouben, Élitsur, fils de Chaudure, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Élitsur, fils de Chaudure. Le cinquième jour, le prince des fils de Simeon, Chellumiel, fils de Tsurichadaï, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Chellumiel, fils de Tsurichadaï. Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Eliasaf, fils de Déuel, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaf, fils de Déuel. Le septième jour, le prince des fils d'Ephraïm, Eliashama, fils d'Amu, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eichama, fils d'Amu. Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Ganliel, fils de Pédature, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Ganliel, fils de Pédature. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidant, fils de Guidoni, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Abidant, fils de Guidoni. Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Ayézé, fils d'Amishadai, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Aïézé, fils d'Amishadai. Le onzième jour, le prince des fils d'Azé, Pagiel fils d'Ocran, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande de Pagiel, fils d'Ocran. Le douzième jour, le prince des fils de Neftali, Aïra, fils d'Ainan, offrit, un plat d'argent du poids de cent trente cycles, un bassin d'argent de soixante-dix cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout, de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile, pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums. Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an, pour l'Holocauste. Un bouc, pour le sacrifice d'expiation. Et, pour le sacrifice d'action de grâce, de beux, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Tel fut l'offrande d'Aïra, fils d'Ainan. Tel furent les dons des princes d'Israël, pour la dédicace de l'hôtel, le jour où on loignit. Douze plats d'argent, douze bassins d'argent, douze coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait cent trente cycles, et chaque bassin soixante-dix, ce qui fit pour l'argent de ses ustensiles, un total de deux mille quatre cents cycles, selon le cycle du sanctuaire. Les douze coupes d'or pleines de parfum, à dix cycles la coupe, selon le cycle du sanctuaire, firent pour l'or des coupes un total de cent vingt cycles. Total des animaux pour l'Holocauste, douze taureaux, douze béliers, douze agneaux d'un an, avec les offrandes ordinaires. Douze boucs, pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux, pour le sacrifice d'action de grâce, vingt-quatre bœufs, soixante béliers, soixante boucs, soixante anneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'hôtel, après qu'on lui toint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation, pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix, qui lui parlait du haut du propitiatoire placé, sur l'arche du témoignage, entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Nombre Chapitre 8 L'Éternel parla à Moïse, et dit, Parla à Aaron, et tu lui diras, Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept lampes devront t'éclairer en face. Aaron fit ainsi. Il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu. Jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle, que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse, et dit, Prends les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, et purifie-les. Voici comment tu, les purifieras. Fais sur eux, une aspersion d'eau expiatoire. Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements, et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau, avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine, pétrie à l'huile. Et tu prendras un autre jeune taureau, pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël, poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autres les Lévites devant l'Éternel, comme une offrande de la part des enfants d'Israël. Et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux. Et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation, et l'autre en holocauste, afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron, et devant ses fils, et tu les feras tourner de côté et d'autre, comme une offrande à l'Éternel. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Après cela, les Lévites viendront faire le service dans l'attente d'assignation. C'est ainsi que tu les purifieras, et que tu les feras tourner de côté et d'autre, comme une offrande. Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël, je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient, tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron, et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans l'attente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie, en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël, firent à l'égard des Lévites, tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent, et l'avèrent leur vêtement. Aaron les fit tourner de côté et d'autre, comme une offrande devant l'Éternel, et il fit l'expiation pour eux, afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans l'attente d'assignation, en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de vingt-cinq ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de l'attente d'assignation, pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de cinquante ans, il sortira de fonction, et ne servira plus. Il aidera ses frères dans l'attente d'assignation, pour garder ce qui est remis à leur soin. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi et les garder les Lévites, pour ce qui concerne leur fonction. Nombre Chapitre 9 L'Éternel parla à Moïse, dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, « Que les enfants d'Israël, célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. » Moïse parla aux enfants d'Israël, afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque, le quatorzième jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël, se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes, qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter, au temps fixé l'offrande de l'Éternel, au milieu des enfants d'Israël ? » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, Si quelqu'un d'entre vous, ou de vos descendants, est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » C'est au second mois qu'ils la célébreront, le quatorzième jour, entre les deux soirs. Ils la mangeront avec des pains sans le vin, et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur, et qui n'est pas en voyage, s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple. Parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel, au temps fixé, « Cet homme la portera à la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. » Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuit couvrit le tabernacle, la tente d'insignation. Et, depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi, la nuit couvrait le tabernacle, et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuit s'élevait de-dessus la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël, campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuit. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuit restée sur le tabernacle. Quand la nuit restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel, et ne partaient point. Quand la nuit restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuit s'arrêtait du soir au matin, et s'élevait le matin, ils partaient. Si la nuit s'élevait après un jour et une nuit, ils partaient. Si la nuit s'arrêtait sur le tabernacle de jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés, et ne partaient point. Et quand ils s'élevaient, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel, et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Nombre Chapitre 10 L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Fais-toi deux trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'Assemblée, et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'Assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'insignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront, on sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'Assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous, et pour vos descendants. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre, contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes, et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Le vingtième jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus, le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël, partirent du désert de Sinaï, selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda, partit la première, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda, était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar, par Nathanel, fils de Tsuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon, par Eliab, fils de Elon. Le tabernacle fut démonté. Et les fils de Gershon, et les fils de Mrari, partirent, portant le tabernacle. La bannière du camp de Rouben partit, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Rouben, était commandé par Elitsur, fils de Chedur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon, par Chelumiel, fils de Tsuarichadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gade, par Eliasaf, fils de Duel. Les Qoatites partirent, portant le sanctuaire. Et l'on dressait le tabernacle, en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Ephraïm partit, avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Ephraïm, était commandé par Elishama, fils d'Amiu. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé, par Ganiel, fils de Pédatsur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin, par Abidon, fils de Guidoni. La bannière du camp des fils de Daan partit, avec ses corps d'armée, elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Daan était commandé par Ayézé, fils d'Amiu Shadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azé, par Pagiel, fils d'Ocran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Neftali, par Aïra, fils d'Ainan. Tel fut l'ordre, d'après lequel les enfants d'Israël, se mirent en marche selon leur corps d'armée. Et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous, et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point. Mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie. Puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel, et marchèrent trois jours. L'arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux, et fit une marche de trois jours, pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux, pendant le jour, lorsqu'ils partaient du camp. Quand la arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés. Que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, ils disaient, reviens, Éternel, aux myriades des milliers d'Israël. Nombre Chapitre 11 Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora à l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse priait l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Thébéra, parce que le feu de l'Éternel, s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens, qui se trouvaient au milieu d'Israël, fut saisi de convoitises. Et même les enfants d'Israël, recommençaient à pleurer, et dire, qui nous donneraient de la viande à manger. Nous nous souvenons des poissons, que nous mangeons en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre, et avait l'apparence du bdélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules, ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot, et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tante. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu as mis sur moi la charge de tout ce peuple ? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple ? Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que tu me dises, porte-le sur ton sein, comme le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple ? » Car il pleure auprès de moi, en disant, « Donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter, tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tues-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi soixante-dix hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tombe d'insignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai, et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, « Qui nous fera manger de la viande ? » Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez, non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elles vous sortent par les narines, et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel, qui est au milieu de vous, et parce que vous avez pleuré devant lui, en disant, « Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte ? » Moïse dit, « Six cent mille hommes de pieds forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront à moi entier. » « Gorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez ? » « Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez ? » L'Éternel répondit à Moïse, « La main de l'Éternel serait-elle trop courte ? » « Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Moïse sortit, et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla soixante-dix hommes des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée, et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Elda, et l'autre Midah, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'Esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse, et dit, Elda et Midah, prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les répandit sur le camp, environ une journée de chemin d'un côté, et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dix aimés. Il les étendire pour eux, autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibro Atahava, parce qu'on y enterra le peuple, que la convoitise avait saisi. De Kibro Atahava le peuple partit pour Hatzéro, et il s'arrêta à Hatzéro. Nombre Chapitre 12 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement, par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle ? » Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain l'Éternel dit à Moïse, « A Aaron et à Marie, allez, vos trois, à la tente d'insignation. » Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de Nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela à Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous, un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toutes mes maisons. Je lui parle, bouche à bouche, je me révèle à lui, sans énigmes, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lettre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lettre. Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh ! Qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. » Moïse cria à l'Éternel, en disant, « Oh, Dieu, je te prie, guéris-la. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte ? Qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hatzéro, et il campa dans le désert de Paran. Nombre Chapitre 13 L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leur nom. Pour la tribu de Roubène, Chamua, fils de Zacchur. Pour la tribu de Simeon, Chaffa, fils d'Ori. Pour la tribu de Juda, Caleb, fils de Jefuné. Pour la tribu d'Issachar, Gigal, fils de Joseph. Pour la tribu d'Éphraïm, Osée, fils de Nain. Pour la tribu de Benjamin, Balti, fils de Raphu. Pour la tribu de Zabulon, Gadiel, fils de Sodie. Pour la tribu de Joseph, la tribu de Manassé, Gadie, fils de Suzy. Pour la tribu de Dan, Amiel, fils de Gemali. Pour la tribu d'Azé, Soutur, fils de Michael. Pour la tribu de Neftali, Nagbi, fils de Vovsi. Pour la tribu de Gad, Géuel, fils de Maki. Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nain, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici, par le midi, et vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage, et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tzim jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hama. Ils montèrent, par le midi, et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, chez Chayet-Almaï, enfant d'Ainak. Hébron avait été bâti sept ans avant Sohan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Echcol, où ils coupèrent une broche de vigne, avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux ans moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ce lieu le nom de Valé d'Echcol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël, y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays, au bout de quarante jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kédès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. » Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anaque. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Gébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer, et le long du Jourdain. Kalev fitter le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec, lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anaque, de la race des géants, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. » Chapitre 14 Toute l'assemblée elleva la voix, et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël, murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert ? » Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, et nos petits-enfants deviendront une croix ? « Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef, et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron, tombèrent sur leur visage, en présence de toute l'assemblée réunie, des enfants d'Israël. Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nain, et Taleb, fils de Jophuné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi, à toute l'assemblée des enfants d'Israël, le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera, c'est un pays où coule, le lait et le miel. Seulement, ne soyez point, rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombreche pour les couvrir, l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel, apparut sur la tente d'insignation, devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ? Je le frapperai par la peste, et je le détruirai. Mais je ferai de toi, une nation plus grande et plus puissante que lui. » Moïse dit à l'Éternel, « Les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple, par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Que tu apparaîs visiblement, toi, l'Éternel. Que ta nuée se tient sur lui. Que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, « L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple, dans le pays qu'il avait juré de lui donner, c'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. » Maintenant, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, « L'Éternel est lent à la colère, et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion. » « Mais il ne tient point le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, et la quatrième génération. » « L'Éternel est en iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. » « Et l'Éternel dit, « Je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais, je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » « Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai faits en Égypte, et dans le désert, qui m'ont tenté déjà dix fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là, ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé, ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb, a été animé d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants, le posséderont. Les Amalécites et les Canadiens habitent la vallée, demain, tournez-vous, et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. » « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée qui murmurait contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nain. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une croix. Je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert. Et vos enfants péteront quarante années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis quarante jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités quarante années, une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays. Ces hommes, qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nain, et Taleb, fils de Jefuné, restèrent seuls vivants, parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple y fut dans une grande désolation. Ils se levèrent de bon matin, et montèrent au sommet de la montagne, en disant, « Nous voici, nous montrons au lieu d'en parler l'Éternel, car nous avons péché. » Moïse dit, « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel ? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites et les Cananéens sont là devant, vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera point avec vous. » Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne. Mais l'arche de l'Alliance, et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens, qui habitaient cette montagne. Ils les bâtirent, et les taillèrent en pièces jusqu'à Orma. Nombre Chapitre 15 L'Éternel parle à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit-leur, « Quand vous serez entrés dans le pays, que je vous donne pour y établir vos demeures, et que vous offrirez à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros, ou votre menu bétail, une agréable odeur à l'Éternel, celui, qui fera son offrande à l'Éternel, présentera en offrande, un dixième de fleurs de farine pétrie, dans un quart de 1 d'huile, et tu feras une libation d'un quart de 1 de vin, avec l'holocauste ou le sacrifice, pour chaque agneau. Pour un bélier, tu présenteras en offrande deux dixième de fleurs de farine pétrie, dans un tiers de 1 d'huile, et tu feras une libation d'un tiers de 1 de vin, comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un vœu, ou comme sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, on présentera en offrande, avec le veau, trois dixième de fleurs de farine pétrie dans un demi-1 d'huile, et tu feras une libation d'un demi-1 de vin, c'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On fera ainsi pour chaque bœuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres. Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune, d'après leur nombre. Tout indigène fera ces choses ainsi, lorsqu'il offrira un sacrifice, consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Si un étranger séjournant chez vous, ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Il y aura une seule loi pour toute l'Assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Ce sera une loi perpétuelle, parmi vos descendants, il en sera de l'étranger comme de vous, devant l'Éternel. Il y aura une seule loi et une seule ordonnance, pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous. L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit-leur, quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer, et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel. Vous présenterez par élévation à gâteau, les prémices de votre pâte. Vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'air. Vous prélèverez pour l'Éternel, une offrande des prémices de votre pâte, dans les temps à venir. Si vous péchez involontairement, en observant pas tous ces commandements, que l'Éternel a fait connaître à Moïse, tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements, et plus tard dans les temps à venir. Si l'on a péché involontairement, sans que l'Assemblée s'en soit aperçue, toute l'Assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et l'alibation, d'après les règles établies. Elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera l'expiation, pour toute l'Assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné. Car ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu, en l'honneur de l'Éternel, et une victime expiatoire devant l'Éternel, à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Il sera pardonné à toute l'Assemblée des enfants d'Israël, et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché. Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché. Le sacrificateur fera l'expiation, pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel, quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné. Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël, et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi, quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, et il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé, ramassant du bois l'amener à Moïse, à Aaron, et à toute l'assemblée. On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire, n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp, et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dit-leur qu'il se fasse, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu'il mette un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel, pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux, pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saint pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous est fait sortir du pays d'Égypte, pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Nombre Chapitre 16 Corée, fils de Jitzhuar, fils de Keah, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Agiram, fils d'Eliab, Éon, fils de Pelé, tous, trois fils de Rouben. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec deux cent cinquante hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'Assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron, et leur dirent, « C'en est assez. Car toute l'Assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'Assemblée de l'Éternel ? » Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée, et à toute sa troupe, en disant, « Demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui, et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Faites ceci. Prenez des brasiers, Corée et toute sa troupe. Demain, mettez-y du feu, et posez-y du parfum devant l'Éternel. Celui que l'Éternel choisira, c'est celui-là qui sera saint. C'en est assez, enfants de Lévi. » Moïse dit à Corée, « Écoutez donc, enfants de Lévi, est-ce trop peu pour vous, que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël, en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés, au service du tabernacle de l'Éternel, et que vous vous présentiez devant l'assemblée, pour la servir, il vous a fait approcher de lui, toi, et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qu'il y ait Aaron, pour que vous murmuriez contre lui, Moïse envoie qu'à appeler d'Aton et à Birame, fils d'Eliab. Mais ils dirent, « Nous ne montrons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays, où coulent le lait et le miel, pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous ? Et ce n'est pas dans un pays, où coulent le lait et le miel que tu nous as menés, ce ne sont pas des champs et des vignes, que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens ? Nous ne montrons pas. » Moïse fut très irrité, et il dit à l'Éternel, « N'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne, et je n'ai fait du mal à aucun d'eux. » Moïse dit à Corée, « Toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum, et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier, il y aura deux cent cinquante brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. » Ils prirent chacun leur brasier, y mirent du feu, et y posèrent du parfum, et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation, avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée, contre Moïse et Aaron, à l'entrée de la tente d'assignation. Alors la gloire de l'Éternel, apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron, et dit, « Séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consommerai en un seul instant. » Ils tombèrent sur leur visage, et dirent, « Ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché, et tu t'irriterai contre toute l'assemblée. » L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parla à l'assemblée, et dit, « Retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abraham. » Moïse se leva, et alla vers Dathan et Abraham. Et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée, et dit, « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes, et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez, en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. » Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abraham. Dathan et Abraham, sortirent, et se tinrent à l'entrée de leur tente, avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit, « À ceux-ci vous connaîtrez que l'Éternel, m'a envoyé pour faire toutes ces choses, et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivant dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. » Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivant dans le séjour des morts, eux et tous ceux qui leur appartenaient. La terre les recouvrit, et ils disparurent au milieu de l'Assemblée. Tout Israël, qui était autour d'eux, s'enfuit à leur cri. Car ils disaient, « Fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. » Un feu sortit d'auprès de l'Éternel, et consuma les deux cent cinquante hommes, qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Dis à Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers, et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. » Avec les brasiers de ces gens, qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues, dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel, et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Eléazar, prit les brasiers d'air un qu'avaient présenté les victimes de l'incendie, et il en fit des lames pour couvrir l'autel. C'est un souvenir pour les enfants d'Israël, afin qu'aucun étranger à la race d'Aaron, ne s'approche, pour offrir du parfum devant l'Éternel, et ne soit comme Corée, et comme sa troupe, selon ce que l'Éternel avait déclaré par Moïse. Dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël, murmura contre Moïse et Aaron, en disant, « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Comme l'assemblée se formait contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards, vers la tente d'assignation, voici, la nuit la couvrie, et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron, arrivèrent devant la tente d'assignation. Et l'Éternel parla à Moïse, et dit, « Retirez-vous du milieu de cette assemblée, et je les consommerai en un instant. » Ils tombèrent sur leur visage. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, met-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée, et fais pour eux l'expiation. » Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum, et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Il y eut quatorze mille sept cents personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse, à l'entrée de la tente d'assignation. La plaie était arrêtée. Nombre Chapitre dix-sept L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. » « Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. » Moïse parla aux enfants d'Israël. « Et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leur père, soit douze verges. » La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, et mûri des amandes. Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges, et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent, et qu'ils prissent chacun leurs verges. L'Éternel dit à Moïse, « Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi, leurs murmures, et qu'ils ne meurent point. » Moïse fit ainsi. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Les enfants d'Israël dirent à Moïse, « Voici, nous expirons, nous périssons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel, meurt. Nous faudra-t-il tous expirer ? » Nombre Chapitre 18 L'Éternel dit à Aaron, « Toi et tes fils, et la maison de ton père avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans le sanctuaire. Toi et tes fils avec toi, vous porterez la peine des iniquités commises dans l'exercice de votre sacerdoce. Fais aussi approcher de toi, tes frères, la tribu de Lévi, la tribu de ton père, afin qu'ils te soient attachés et qu'ils te servent, lorsque toi, et tes fils avec toi, vous serez devant l'attente du témoignage. Ils observeront ce que tu leur ordonneras, et ce qui concerne toute l'attente. Mais ils ne s'approcheront, ni des ustensiles du sanctuaire, ni de l'autel, de peur que vous ne mouriez, eux et vous. Ils te seront attachés, et ils observeront ce qui concerne l'attente d'assignation, pour tout le service de l'attente. Aucun étranger n'approchera de vous. Vous observerez ce qui concerne le sanctuaire et l'autel, afin qu'il n'y ait plus de colère, contre les enfants d'Israël. Voici, j'ai pris vos frères les Lévites, du milieu des enfants d'Israël, donnés à l'Éternel, ils vous sont remis en don, pour faire le service de l'attente d'assignation. Toi, et tes fils avec toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce, pour tout ce qui concerne l'autel, et pour, ce qui est en dedans du voile, c'est le service que vous ferez. Je vous accorde en pardon, l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera, sera mis à mort. L'Éternel dit à Aaron, « Voici, de toutes les choses que consacrent les enfants d'Israël, je te donne celles qui me sont offertes par élévation. Je te les donne, à toi et à tes fils, comme droits d'anction, par une loi perpétuelle. Voici ce qui t'appartiendra parmi les choses très saintes, qui ne sont pas consumées par le feu, toutes leurs offrandes, tous leurs dons, tous leurs sacrifices d'expiation, et tous les sacrifices de culpabilité qu'ils m'offriront. Ces choses très saintes seront pour toi et pour tes fils. Vous les mangerez dans un lieu très saint. Tout mal en mangera. Vous les regarderez comme saintes. Voici encore ce qui t'appartiendra, tous les dons, que les enfants d'Israël présenteront par élévation, et en les agitant de côté et d'autre, je te les donne à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Je te donne les prémices qu'ils offriront à l'éternel, tout ce qu'il y aura de meilleur en huile, tout ce qu'il y aura de meilleur en mou et en blé. Les premiers produits de leur terre, qu'ils importeront à l'éternel, seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en mangera. Tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël, sera pour toi. Tout premier-né de toutes chaires, qu'ils offriront à l'éternel, tant des hommes que des animaux, sera pour toi. Seulement, tu feras racheter le premier-né de l'homme, et tu feras racheter le premier-né d'un animal impur. Tu les feras racheter dès l'âge d'un mois, d'après ton estimation, au prix de cinq cycles d'argent, selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingt guéras. Mais tu ne feras point racheter le premier-né du bœuf, ni le premier-né de la brebis, ni le premier-né de la chèvre, ce sont des choses saintes. Tu répandra leur sang sur l'autel, et tu brûleras leur graisse, ce sera un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel. Leur chair sera pour toi, comme la poitrine qu'on agite de côté et d'autre, et comme l'épaule droite. Je te donne, à toi, à tes fils et à tes filles, avec toi, par une loi perpétuelle, toutes les offrandes saintes que les enfants d'Israël, présenteront à l'éternel par élévation. C'est une alliance aviolable, et à perpétuité devant l'éternel, pour toi et pour ta postérité avec toi. L'éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi, au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession au fils de Lévi, toutes dîmes en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël, n'approcheront plus de la tente d'assignation, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché, et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation, et ils resteront chargés de leurs iniquités. Ils n'auront point de possession, au milieu des enfants d'Israël, ce sera une loi perpétuelle, parmi vos descendants. Je donne comme possession aux Lévites, les dîmes, que les enfants d'Israël, présenteront à l'éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur regard, ils n'auront point de possession, au milieu des enfants d'Israël. L'éternel parla à Moïse, et dit, « Tu parleras aux Lévites, et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée, comme le blé qu'on prélève de l'air, et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande, pour l'éternel sur toutes les dîmes, que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur à l'offrande, que vous en aurez prélevé pour l'éternel. Sur tous les dents qui vous seront faites, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux lévites, comme le revenu de l'air, et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison. Car c'est votre salaire, pour le service, que vous faites dans la tente d'insignation. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché, quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez point les offrandes saintes, des enfants d'Israël, et vous ne mourrez point. Nombre Chapitre 19 L'éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit, « Voici ce qui est ordonné, par la loi que l'éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'il t'amène une vache rousse, sans tâche, sans défauts corporels, et qui n'est point porté le jour. Vous la remettrez au sacrificateur et les hasards, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur et les hasards prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera cette fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'isopée du cramoisie, et il les jettera au milieu des flammes, qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements, et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp, et sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache, lèvera ses vêtements dans l'eau, et lèvera son corps dans l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la sombre de la vache, et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée, des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la sombre de la vache, lèvera ses vêtements, et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle, pour les enfants d'Israël, et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant sept jours. Il se purifiera avec cette eau, le troisième jour et le septième jour, et il sera pur. Mais, s'il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, sous le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification, n'a pas été répandue sur lui, il est impur, et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une pente, quiconque entrerait dans la tente, et quiconque se trouverait dans la tente, sera impur pendant sept jours. Tout vase découvert, sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché, sera impur. Quiconque touchera, dans les champs, un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant sept jours. On prendra, pour celui qui est impur, de la cendre de la victime expiatoire, qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'isope, et la trontera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché des ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion, sur celui qui est impur, le troisième jour et le septième jour, et il le purifiera le septième jour. Il lèvera ses vêtements, et se lèvera dans l'eau. Et le soir, il sera pur. Un homme qui sera impur, et qui ne se purifiera pas, sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'éternel. Comme l'eau de purification, n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux, une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification, lèvera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification, sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur, sera souillé, et la personne qui le touchera, sera impur jusqu'au soir. Nombre Chapitre 20 Toute l'assemblée des enfants d'Israël, arriva dans le désert de Tzim le premier mois, et le peuple s'arrêta à Cadès. C'est là que mourut Marie, et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Que n'avons-nous expiré ? Quand nos frères expirèrent devant l'éternel, pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'éternel dans ce désert ? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte ? Pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni dos à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée, pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'éternel leur apparut. L'éternel parla à Moïse, et dit, « Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. » Moïse prit la verge qui était devant l'éternel, comme l'éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron, convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Puis Moïse leva la main, et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Meribah, où les enfants d'Israël, contestèrent avec l'éternel, qui fut sanctifié en eux. De Cades, Moïse envoyait des messagers au roi des Dômes, pour lui dire, « Ainsi parle ton frère Israël, tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. » « Nos pères descendirent en Égypte, et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel, et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange, et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Cadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons, ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, sans nous détourner à droite ou à gauche, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Edom lui dit, « Tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. » Les enfants d'Israël lui dirent, « Nous montrons par la grande route. » « Et, si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. » Il répondit, « Tu ne passeras pas. » Edom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux, et à main forte. Ainsi Edom refusa de donner passage à Israël, par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partit de Kadesh, et arriva à la montagne dehors. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Vers la montagne dehors, sur la frontière du pays d'Edom, Aaron va être recueilli auprès de son peuple. Car il n'entrera point dans le pays, que je donne aux enfants d'Israël, parce que vous avez été rebelles à mon ordre, aux eaux de Meribah. Prends à Aaron et son fils Eléazar, et fais-les monter sur la montagne dehors. Dépouilla Aaron de ses vêtements, et fais-les revêtir à Eléazar, son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli, et qu'il mourra. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne dehors, aux yeux de toute l'assemblée. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements, et les fit revêtir à Eléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Eléazar descendirent de la montagne. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël, pleura Aaron pendant trente jours. Nombre Chapitre 21 Le roi d'Ara, Cananéen, qui habitait le midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combatte Israël, et en a des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel, et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël, et livra les Cananéens. On les dévoie par interdit, eux et leur ville. Et l'on n'aimait ce lieu Orma. Ils partirent de la montagne dehors, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse, « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte ? Pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Et l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent à Obô. Ils partirent d'Obo, et ils campèrent à Yejeabarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent, et ils campèrent dans la vallée de Zeré. De là, ils partirent, et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit, dans le livre des guerres de l'Éternel, « Va et Bansufa, et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents, qui s'étend du côté d'Ar, et touche à la frontière de Moab. » De là, ils allèrent à Biheur. C'est ce Biheur, où l'Éternel dit à Moïse, « Rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. » Alors, Israël chanta ce cantique, « Montez, puis, chantez en son honneur. » « Que des princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé, avec le sceptre, avec leurs bâtons. » Du désert, ils allèrent à Matana. De Matana, à Nahaliel. De Nahaliel, à Bamau. De Bamau, à la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisgah, en regard du désert. Israël envoyait des messagers à Sion, roi des Amoréens, pour lui dire, « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale, jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. » Sion n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple, et sortit à la rencontre d'Israël, dans le désert. Il vint à Jaha, et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée, et s'empara de son pays, depuis l'Arnone jusqu'au Jaboc, jusqu'à la frontière des Enfants d'Amants. Car la frontière des Enfants d'Amants était fortifiée. Israël prit toutes les villes, et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Esbon, et dans toutes les villes de son ressort. Car Esbon était la ville de Sion, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab, et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnone. C'est pourquoi les poètes disent, « Venez à Esbon ! » La ville de Sion soit rebâtie et fortifiée. Car il est sorti un feu de Esbon, une flamme de la ville de Sion. Elle a dévoré à Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnone. Malheur à toi, Moab ! Tu es perdu, peuple de Kemoche ! Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captivation, roi des Amoréens. Nous avons lancé sur eux nos traits, de Esbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Neufach, jusqu'à Medeba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jazé. Et ils prirent les villes de son ressort, et chassèrent les Amoréens qui étaient. Ils changèrent ensuite de direction, et montèrent par le chemin de Bazan. Ogé, roi de Bazan, sortit à leur rencontre, avec tout son peuple, pour les combattre à Idrilli. L'Éternel dit à Moïse, « Ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui, et tout son peuple, et son pays. Tu le traiteras, comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Esbon. » Et ils le bâtirent, lui, et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul, et ils s'emparèrent de son pays. Nombre Chapitre 22 Les enfants d'Israël partirent, et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab, dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer, tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Bor, à Pothor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi, pourrais-je battre et le chasserais-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab, et les anciens de Madian, partirent, ayant avec eux, des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, « Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam, et dit, « Qui sont ces hommes que tu as chez toi ? » Balaam répondit à Dieu, « Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre, et le chasserais-je ? » Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin, et il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak, et dirent, « Balaam a refusé de venir avec nous. » Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam, et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsipor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » « Balaam » répondit et dit au serviteur de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, s'éla son ânès, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin, pour lui résister. Balaam était monté sur son ânès, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânès filange de l'Éternel, qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin, et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânes, pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânes vit l'ânes de l'Éternel. Elle se serra contre le mur, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ânes de 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 l fois. Balaam, répondit à l'Anais, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'Anais dit à Balaam, ne suis-je pas ton Anais, que tu as de tout en monté jusqu'à ce jour, ai-je l'habitude de te faire ainsi ? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina, et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton Anais déjà trois fois ? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'Anais m'a vue, et elle s'est détournée devant moi déjà trois fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam, dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ses hommes. Mais tu ne ferais que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait, et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab, qui est sur la limite de l'Arnon, à l'extrême frontière. Balak, dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler ? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi ? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur ? Balaam dit à Balaam, voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit ? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam alla avec Balak, et ils arrivèrent à Kirja-Utso. Balak sacrifia des bœufs et des brebis, et il en envoya à Balaam, et au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam, et le fit monter à Bamobal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Nombre Chapitre XXIII Balak dit à Balak, bâtis-moi, ici, cet hôtel, et prépare-moi ici, cet taureau et cet bélier. Balak fit ce que Balak m'avait dit. Et Balak et Balak, offrirent un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balak dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint tout devant de Balak, et Balak lui dit, j'ai dressé cet hôtel, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque hôtel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle, et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. « Viens, maudis-moi Jacob ! Viens, sois irrité contre Israël ! Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit ? Comment serais-je irrité, quand l'Éternel n'est point irrité ? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob, et dire le nombre du quart d'Israël ? Que je meurs de la mort des justes, et que ma faim soit semblable à la leur. Balak, dit à Balaam, que m'as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Il répondit, et dit, n'aurai-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ? Balak lui dit, viens donc avec moi, dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de la maudit le moi. Il le mena au champ de Tzophim, sur le sommet du Pisgah. Il bâtit cet hôtel, et offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Balak dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint tout devant de Balak. Il mit des paroles dans sa bouche, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Et voici, Balak se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit ? Balak prononçait son oracle, et dit, lève-toi, Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tzippor. Dieu n'est point un homme, pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu ? C'est un peuple qui se lève comme une lionne, et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie, et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak, dit à Balaam, ne le maudit pas, mais du moins ne le bénit pas. Balak répondit, et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak, dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là, tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balak sur le sommet du port, en regard du désert. Balak dit à Balak, bâtis-moi, ici, cet hôtel, et prépare-moi ici, cet taureau et cet bélier. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque hôtel. Nombre Chapitre 24 Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle, et dit, Parole de Balaam, fils de Bord, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne, et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantées, comme des cèdres le long des eaux. L'on coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os, et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit qui compte bénira, et maudit soit qui compte maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains, et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici, tu les as bénis déjà trois fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. « Balaam, répondit à Balak, et, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire de moi-même ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel, et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. » Balaam prononçait son oracle, et dit, « Parole de Balaam, fils de Bord, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne, et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. » Balaam sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de ses. Il se rend naître des Dômes, il se rend naître de Sire, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain, il fait périr ce qui s'échappe des villes. Balaam vit à Malek. Il prononçait son oracle, et dit, « Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. » Balaam vit les Kéniens. Il prononçait son oracle, et dit, « Ta demeure est solide, et t'on y posez sur le roc. » « Mais le Kéniens sera chassé, quand l'Assyrien t'emmènera captif. » Balaam prononçait son oracle, et dit, « Hélas, qui vivra près que Dieu l'aurait établi. Mais des navires viendront de Kittim, ils humilieront l'Assyrien, ils humilieront l'Hébreu. » « Lui aussi sera détruit. » Balaam se leva, parti, et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Nombre Chapitre 25 Israël demeurait à Sittim. Et le peuple, commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur dieu. Et le peuple mangea, et se prosterna devant leur dieu. Israël s'attacha à Baal-Port, et la colère de l'Éternel, s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fait pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel, se détourne d'Israël. » Moïse dit au juge d'Israël, « Que chacun de vous, tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Port. » Et voici, un homme des enfants d'Israël, vint et amena vers ses frères une Madianite, sur les yeux de Moïse, et sur les yeux de toute l'Assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tombe d'insignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'Assemblée, et prit une lance, dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut vingt-quatre mille qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse, et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle, au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consomé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui, une alliance de paix. Ce sera pour lui, et pour sa postérité après lui, l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été ailé pour son dieu, et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël, qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zahri, fils de Salut. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cozbi, fille de Tsur, chef des peuples à l'issue d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse, et dit, Traite les Madianites en ennemis, et tuez-les. Car ils se sont montrés vos ennemis, en vous séduisant par leur ruse, dans l'affaire de Por, et dans l'affaire de Cozbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuez le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Por. Nombre Chapitre 26 A la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse, et à Eléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites le dénombrement de toute l'assemblée, des enfants d'Israël, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, de tous d'Israël, en état de porter les armes. Moïse et le sacrificateur Eléazar, leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, On fera le dénombrement, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse, et aux enfants d'Israël, quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Rouben, premier-né d'Israël Fils de Rouben, Enoch de qui descend la famille d'Enochite Palu, de qui descend la famille des Paluites Etzron, de qui descend la famille des Etzronites Carmi, de qui descend la famille des Garmites Ce sont là les familles des Rubénites, ceux dont on fit le dénombrement, furent quarante-trois mille sept cent trente. Fils de Palu, Éliab Fils d'Éliab, Nemuel, Dathan et Agram C'est ceux d'Aton et cet Abiram, qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'Assemblée, et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron, dans l'Assemblée de Corée, lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec Corée, qu'en moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consumât les deux cent cinquante hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille, de Nemuel descend la famille des Nemuelites. De Jamin, la famille des Jaminites. De Jacquin, la famille des Jacinites. De Zérach, la famille des Érachites. De Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites. 22.200 Fils de Gade, selon leur famille, de Tsefondescent la famille des Tsefonites. De Agui, la famille des Agites. De Chunis, la famille des Chunites. D'Ozny, la famille des Osnites. D'Eri, la famille des Érites. D'Aro, la famille des Arrodites. D'Aréli, la famille des Arélites. Ce sont là les familles des fils de Gade, d'après leur dénombrement, 40.500. Fils de Judas, Éénan. Mais Éénan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Judas, selon leur famille, de Chéla descend la famille des Chélanites. De Péret, la famille des Peretzites. De Zérach, la famille des Érachites. Les fils de Péret furent, Etsron, de qui descend la famille des Etsronites. Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Judas, d'après leur dénombrement, 76.500. Fils d'Issacar, selon leur famille, de Tholadescent la famille des Tholaïtes. De Puva, la famille des Puvites. De Jachub, la famille des Jachubites. De Charon, la famille des Charonites. Ce sont là les familles d'Issacar, d'après leur dénombrement, 64.300. Fils de Zabulon, selon leur famille, de Séré descend la famille des Sardites. De Lons, la famille des Élonites. De Jalel, la famille des Jalélites. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60.500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Ephraïm. Fils de Manassé, de Makhir descend la famille des Makhirites. Makhir, engendre à Galah. De Galah descend la famille des Galahadites. Voici les fils de Galah, Gézé, de qui descend la famille des Jésorites. Elec, la famille des Élequites. Asriel, la famille des Asrielites. Sichem, la famille des Sichemites. Chemida, la famille des Chemidaites. Éphée, la famille des Éphrites. Tzolofsha, fils de Éphée, nu point de fil, mais élu des filles. Voici les noms des filles de Tzolofsha, Makla, Noah, Ogla, Milka et Turtza. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement, 52.700. Voici les fils d'Ephraïm, selon leur famille, de Chutelash descend la famille des Chutelchites. De Beke, la famille des Bakrites. De Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils de Chutelash, d'Eran et descendu la famille des Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Ephraïm, d'après leur dénombrement, 32.500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille, de Béladescent la famille des Balites. D'Achbel, la famille des Achbelites. D'Achéram, la famille des Achéramites. De Chufam, la famille des Chufamites. De Upham, la famille des Uphamites. Les fils de Bélafure, Ar et Nahamant. D'Ardescent la famille des Ardites. De Nahamant, la famille des Nahamites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille, et d'après leur dénombrement. 45.600. Voici les fils de Dan, selon leur famille, de Chucham descend la famille des Chuchamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Ptotin pour les familles des Chuchamites, d'après leur dénombrement, 64.400. Fils d'Azé, selon leur famille, de Gymnadescent la famille des Gymnites. De Gichvi, la famille des Gichvites. De Beria, la famille des Beruites. Des fils de Beria descendent, des Bé, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkielites. Le nom de la fille d'Azé est Tessérach. Ce sont là les familles des fils d'Azé, d'après leur dénombrement, 53.400. Fils de Neftali, selon leur famille, de Jadsel descend la famille des Jadselites. De Guni, la famille des Gunites. De Jetsé, la famille des Jitzrites. De Chiem, la famille des Chiemites. Ce sont là les familles de Neftali, selon leur famille, et d'après leur dénombrement, 45.400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 600 à 1730. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Le pays sera partagé entre eux, pour être leur propriété, selon le nombre des noms. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après le dénombrement. Mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils le recevront en propriété, selon les noms des tribus de leur père. C'est par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre, et, ceux qui sont en petit nombre. Voici les Lévites dont on fit le dénombrement, selon leur famille, de Gershon descend la famille des Gershonites. De Kea, la famille des Keatites. De Murari, la famille des Murarites. Voici les familles de Lévi, la famille des Lébnites, la famille des Hébronites, la famille des Maclites, la famille des Mûchites, la famille des Corrites. Kea engendra Aram. Le nom de la femme d'Aram était Joquébé, fille de Lévi, laquelle n'a quitté à Lévi, en Égypte. Elle enfanta Aram, Aaron, Moïse, et Marie, leur sœur. Il n'a quitté à Aaron, Nadab et Abu, Eléazar, et Itamar. Nadab et Abu, moururent, lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit le dénombrement, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent vingt-trois mille. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession, au milieu des enfants d'Israël. Tels sont ceux des enfants d'Israël, dont Moïse et le sacrificateur Eléazar, firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël, dont Moïse et le sacrificateur Aaron, avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, « Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nain. » Nombre Chapitre 27 Les filles de Tzolofsha, fils de Éphée, fils de Galah, fils de Makhir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Eléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre Père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fil ? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. » Moïse porte à la cause devant l'Éternel. « Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tzolofcha ont raison. Tu leur donneras en héritage, une possession parmi les frères de leur Père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur Père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'y a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'y a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son Père. S'il n'y a point de frères de son Père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents, dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel a ordonné à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, « Montez sur cette montagne d'Abarim, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas. Mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le désert de Tzain, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation, à Cadès, dans le désert de Tzain. Moïse parla à l'Éternel, et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, est habillé sur l'Assemblée, un homme qui sorte devant eux, et qui entre devant eux, qui les fasse sortir, et qui les fasse entrer, afin que l'Assemblée de l'Éternel, ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Jésus, fils de nain, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Tu le placeras devant le sacrificateur et les hasards, et devant toute l'Assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'Assemblée des enfants d'Israël, l'écoute. Il se présenterait devant le sacrificateur et les hasards, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'Assemblée, sortiront sur l'ordre d'Éléazar, et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, et il le plaissa devant le sacrificateur et les hasards, et devant toute l'Assemblée. Il posa ses mains sur lui, et lui donna des ordres, comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Nombre Chapitre 28 L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur, Vous aurez soin de me présenter, au temps fixé, mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, « Voici le sacrifice consumé par le feu, que vous offrirez à l'Éternel, chaque jour, deux agneaux d'un an sans défaut, comme le coste perpétuel. Tu offriras l'un des anneaux le matin, et l'autre agneau entre les deux soirs, et, pour l'offrande, un dixième des fâts de fleurs de farine pétrées dans un quart d'un d'huile d'olive concassée. C'est l'Holocauste perpétuel, qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'un quart d'un pour chaque agneau, c'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs, avec une offrande et une libation semblables à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut, et, pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétrées à l'huile, avec la libation. C'est l'Holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, outre l'Holocauste perpétuel, et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste à l'Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier, et sept agneaux d'un an sans défaut. Et, comme offrande pour chaque taureau, trois dixièmes de fleurs de farine pétrées à l'huile. Comme offrande pour le bélier, deux dixièmes de fleurs de farine pétrées à l'huile. Comme offrande pour chaque agneau, un dixième de fleurs de farine pétrées à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Les libations seront d'un demi-un de vingt pour un taureau, d'un tiers d'un pour un bélier, et d'un quart d'un pour un agneau. C'est l'Holocauste du commencement du mois, pour chaque mois, pour tous les mois de l'année. On offrira à l'Éternel un bouc, en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, et la libation. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le quinzième jour de ce mois, serait un jour de fête. On mangera pendant sept jours des pains sans le vin. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en Holocauste à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu, deux jeunes taureaux, un bélier, et sept agneaux d'un en son défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, trois dixièmes pour un taureau, deux dixièmes pour un bélier, et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'Holocauste du matin, qui est un Holocauste perpétuel. Vous les offrirez chaque jour, pendant sept jours, comme l'aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. On les offrira, outre l'Holocauste perpétuel, et l'alimation. Le septième jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Le jour des prémices, où vous présenterez à l'Éternel une offrande, à votre fête des semaines, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez un Holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, deux jeunes taureaux, un bélier, et sept agneaux d'un an. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, trois dixièmes pour chaque taureau, deux dixièmes pour le bélier, et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'Holocauste perpétuel et l'offrande. Vous aurez des agneaux sans défaut, et vous joindrez l'alimation. Nombre Chapitre 29 Le septième mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous, au son des trompettes. Vous offrirez un Holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier, et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ces sacrifices, outre l'Holocauste, et l'offrande de chaque mois, l'Holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations qui s'y joignent, d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Le dixième jour de ce septième mois, vous aurez une sainte convocation, et vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez un Holocauste, d'une agréable odeur à l'Éternel, un jeune taureau, un bélier, et sept agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, trois dixièmes pour le taureau, deux dixièmes pour le bélier, et un dixième pour chacun des sept agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice des expiations, l'Holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations ordinaires. Le quinzième jour du septième mois, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. Vous offrirez en Holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, treize jeunes taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine, pétrie à l'huile, trois dixièmes pour chacun des treize taureaux, deux dixièmes pour chacun des deux béliers, et un dixième pour chacun des quatorze agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le second jour, vous offrirez douze jeunes taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le troisième jour, vous offrirez onze taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le quatrième jour, vous offrirez dix taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le cinquième jour, vous offrirez neuf taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le sixième jour, vous offrirez huit taureaux, deux béliers et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le septième jour, vous offrirez sept taureaux, deux béliers, et quatorze agneaux d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour les taureaux, les béliers et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Le huitième jour, vous aurez une assemblée solennelle, vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez en Holocauste un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'éternel, un taureau, un bélier, et cet agneau d'un an sans défaut, avec l'offrande et les libations pour le taureau, le bélier et les agneaux, selon leur nombre, d'après les règles établies. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre l'Holocauste perpétuel, l'offrande et la libation. Tels sont les sacrifices que vous offrirez à l'éternel dans vos fêtes, outre vos holocaustes, vos offrandes et vos libations, et vos sacrifices de prospérité, en accomplissement d'un vœu, ou en offrande volontaire. Nombre Chapitre 30 Moïse dit aux enfants d'Israël, tout ce que l'éternel lui avait ordonné. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël, et dit, voici ce que l'éternel leur donne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, et à la maison de son père, fera un vœu à l'éternel, et se liera par un engagement, et, que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait, et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée, n'auront aucune valeur. Et l'éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait, et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s'est liée. Et l'éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme va vous répudier, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée, sera valable pour elle. Lorsqu'une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux, ou se liera par un serment, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres, n'auront aucune valeur, son mari les a annulés. Et l'éternel lui pardonnera. Son mari peut ratifier, et son mari peut annuler tout vœu, tout serment par lequel elle s'engage à mortifier sa personne. S'il garde de jour en jour le silence envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s'est liée. Il les ratifie, parce qu'il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance. Mais s'il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. Tels sont les lois que l'éternel prescrivit à Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père et sa fille, lorsqu'elle est dans sa jeunesse, et à la maison de son père. Nombre Chapitre 31 L'éternel parla à Moïse, et dit, Venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple, et dit, Équipez d'entre vous, des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'éternel sur Madian. Vous enverrez à l'armée, mille hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On leva d'entre les milliers d'Israël, mille hommes par tribu, soit douze mille hommes équipés pour l'armée. Moïse envoya à l'armée, ces mille hommes par tribu, et avec eux, le fils du sacrificateur Eléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils s'avancèrent contre Madian, selon l'ordre que l'éternel avait donné à Moïse. Et ils tuèrent tous les mâles. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres, Évi, Riquem, Sur, Ure-Réba, cinq rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée d'Alam, fils de Bord. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants, et ils pillèrent tous leurs bétails, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient, et tous leurs enclos. Ils prirent toutes les dépouilles, et tout le butin, personnes et bestiaux. Et ils amènerent les captifs, le butin et les dépouilles, à Moïse, au sacrificateur Eléazar, et à l'assemblée des enfants d'Israël, campés dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le sacrificateur Eléazar, et tous les princes de l'assemblée, sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers, et les chefs de centaines, qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes ? Voici, ce sont elles, qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël, à l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Port. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits-enfants, et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Et vous, campez pendant sept jours hors du camp. Tous ceux d'entre vous, qui ont tué quelqu'un, et tous ceux qui ont touché un mort, se purifieront le troisième, et le septième jour, eux et vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet de peau, tout ouvrage de poils de chèvre, et tout ustensile de bois. Le sacrificateur et les hasards, dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, voici ce qui est ordonné, par la loi, que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, les reins, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification, que sera purifié tout, ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le septième jour, et vous aurez pur. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. L'Éternel dit à Moïse, fait, avec le sacrificateur et les hasards, et les chefs de maison de l'assemblée, le compte du butin, de ce qui a été pris, personne et bestiaux. Partage le butin entre les combattants qui sont allés à l'armée, et toute l'assemblée. Tu prélèveras sur la portion des soldats qui sont allés à l'armée, un tribut pour l'Éternel, savoir, un sur cinq cents, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au sacrificateur et les hasards, comme une offrande à l'Éternel. Et sur la moitié qui revient aux enfants d'Israël, tu prendras un sur cinquante, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal. Et tu le donneras aux lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. Moïse et le sacrificateur et les hasards, firent, ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le butin, reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée, était de six cent soixante-quinze mille brebis, soixante-douze mille bœufs, soixante-et-un mille ânes, et trente-deux mille personnes ou femmes, qui n'avaient point connu la couche d'un homme. La moitié, formant la part de ceux qui étaient allés à l'armée, fut de trois cent trente-sept mille cinq cents brebis, dont six cent soixante-quinze pour le tribut à l'Éternel. Trente-six mille bœufs, dont soixante-douze pour le tribut à l'Éternel. Trente mille cinq cents ânes, dont soixante-et-un pour le tribut à l'Éternel. Et seize mille personnes, dont trente-deux pour le tribut à l'Éternel. Moïse donna au sacrificateur, et les hasards le tribut réservé comme offrande à l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux enfants d'Israël, séparée par Moïse, de celle des hommes de l'armée, et formant la part de l'assemblée, fut de trois cent trente-sept mille cinq cents brebis, trente-six mille bœufs, trente mille cinq cents ânes, et seize mille personnes. Sur cette moitié qui revenait aux enfants d'Israël, Moïse prit un sur cinquante, tant des personnes que des animaux. Et il le donna aux lévites, qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, selon ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers, et les chefs de centaines, s'approchèrent de Moïse, et lui dirent, « Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Nous apportons, comme offrande à l'Éternel, chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles, et colliers, afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. » Moïse et le sacrificateur et les hasards reçurent de tous ces objets travaillés en or. Tout l'or, que les chefs de milliers, et les chefs de centaines, présentèrent à l'Éternel en offrande par élévation, pesaient seize mille sept cent cinquante cycles. Les hommes de l'armée gardèrent chacun le butin qu'ils avaient fait. Moïse et le sacrificateur et les hasards prirent l'or des chefs de milliers, et des chefs de centaines, et l'apportèrent à la tente d'insignation, comme souvenir pour les enfants d'Israël devant l'Éternel. Nombre Chapitre 32 Les fils de Rouben, et les fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jazé, et le pays de Galah, étaient un lieu propre, pour des troupeaux. Alors les fils de Gad, et les fils de Rouben, vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur et les hasards, et des princes de l'assemblée, et ils leur dirent, à Daro, dit bon, Jazé, Nara, est-ce bon, et l'Allé, ce Bâme, le beau et bon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent, « Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays, soit accordée à tes serviteurs, et ne nous fait point passer le jour d'un. » Jésus répondit aux fils de Gad, et aux fils de Rouben, « Vos frères iront-ils à la guerre, et vous, resterez-vous ici ? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne ? » Jésus répondit aux enfants d'Israël, et ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Tunisien, et Josué, fils de Nain, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit terrer dans le désert pendant quarante années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération, qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. « Et voici, vous prenez la place de vos pères, comme des rejetons d'hommes pêcheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Car, si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert, et vous causerez la perte de tout ce peuple. » Ils s'approchèrent de Moïse, et ils dirent, « Nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux, et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné. Et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons point dans nos maisons, avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'Orient. Moïse leur dit, « Si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel, jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face, et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel, et vis-à-vis d'Israël, et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants, et des parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Les fils de Gade, et les fils de Roubène, dira Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail, resteront dans les villes de Galah. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Moïse donna des ordres, à leur sujet au sacrificateur Eléazar, à Josué, fils de Nain, et aux chefs de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si les fils de Gade, et les fils de Roubène passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galah. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous, dans le pays de Canaan. Les fils de Gade, et les fils de Roubène, répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons en armes devant l'Éternel au pays de Canaan. Mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux fils de Gade, et aux fils de Roubène, et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Ogé, roi de Bazan, le pays avec ses villes, avec les territoires des villes du pays, tout alentour. Les fils de Gade bâtirent d'Ibon, à Tarot, à Roer, à Trochofan, Jazé, Jogbea, Benara et Béharan, ville forte, et ils firent des parcs pour les troupeaux. Les fils de Roubène bâtirent Esbon, et Lallé, et Kyrgetaïm, Neboïbal, Mont, dont les noms furent changés, et Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils bâtirent. Les fils de Makhir, fils de Manassé, marchèrent contre Gala, et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui étaient. Moïse donna Gala à Makhir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jair, fils de Manassé, se mit en marche, prit les bourgs, et les appela bourg de Jair. Nobac se mit en marche, prit Kona avec les villes de son ressort, et l'appela Nobac, d'après son nom. Nombre Chapitre 33 Voici les stations des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte, selon leur corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse écrivit leur marche de station en station, d'après l'ordre de l'Éternel. Et voici leur station, selon leur marche. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le quinzième jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterraient ce que l'Éternel avait frappé parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leur Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès, et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot, et campèrent à Etam, qui est à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Etam, se détournèrent vers Piaïro, vis-à-vis de Baal Tsefon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Piaïro, et passèrent au milieu de la mer, dans la direction du désert. Ils firent trois journées de marche dans le désert d'Etam, et campèrent à Marat. Ils partirent de Marat, et arrivèrent à Elim. Il y avait à Elim douze sources d'eau, et soixante-dix palmiers, ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Elim, et campèrent près de la mer Rouge. Ils partirent de la mer Rouge, et campèrent dans le désert de Saint. Ils partirent du désert de Saint, et campèrent à Dovka. Ils partirent de Dovka, et campèrent à Aluche. Ils partirent d'Aluche, et campèrent à Rophidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Ils partirent de Rophidim, et campèrent dans le désert de Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï, et campèrent à Kidrohataava. Ils partirent de Kidrohataava, et campèrent à Atzéro. Ils partirent de Atzéro, et campèrent à Ritma. Ils partirent de Ritma, et campèrent à Rimont-Péret. Ils partirent de Rimont-Péret, et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna, et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa, et campèrent à Quellata. Ils partirent de Hachmona, et campèrent à Mozéro. Ils partirent de Mozéro, et campèrent à Benéja à Caen. Ils partirent de Benéja à Caen, et campèrent à Orgidga. Ils partirent de Orgidga, et campèrent à Jogbata. Ils partirent de Jogbata, et campèrent à Abrenna. Ils partirent d'Abruna, et campèrent à Etzjongébé. Ils partirent d'Ets-Jongébé, et campèrent dans le désert de Tssin, c'est Cadès. Ils partirent de Cadès, et campèrent à la montagne dehors, à l'extrémité du pays des Dômes. Le sacrificateur Aaron monta sur la montagne dehors, suivant l'ordre de l'Éternel. Et il y mourut, la quarantième année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, le cinquième mois, le premier jour du mois. Aaron était âgé de 123 ans, lorsqu'il mourut sur la montagne dehors. Le roi d'Ara, Cananéen, qui habitait le midi du pays de Canaan, apprit l'arrivée des enfants d'Israël. Ils partirent de la montagne dehors, et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona, et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon, et campèrent à Obot. Ils partirent de Obot, et campèrent à Égéabarim, sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Igéabarim, et campèrent à Dibongade. Ils partirent de Dibongade, et campèrent à Edmondi-Bletaïm. Ils partirent d'Edmondi-Bletaïm, et campèrent aux montagnes d'Ebarim, devant le beau. Ils partirent des montagnes d'Ebarim, et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain, depuis Béjé-Chimot jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel parla à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays, et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays, pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays par le sort, selon vos familles. À ceux qui sont en plus grand nombre vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera échu par le sort, vous le recevrez en propriété, selon les tribus de vos pères. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux, que vous laisserez, seront comme des épines dans vos yeux, et des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Et il arrivera que je vous traiterai, comme j'avais résolu de les traiter. Nombre Chapitre 34 L'Éternel parla à Moïse, et dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dit-leur, quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, ce pays deviendra votre héritage, le pays de Canaan, dont voici les limites. Le côté du Midi, commencera au désert de Tzim près des Dômes. Ainsi, votre limite méridionale, partira de l'extrémité de la mer Salée, vers l'Orient. Elle tournera au sud de la montée d'Akrabim, passera par Tzim, et s'étendra jusqu'au Midi de Cades Barnea. Elle continuera par Atsaradar, et passera vers Atsmon. Depuis Atsmon, elle tournera jusqu'au torrent d'Égypte, pour aboutir à la mer. Votre limite occidentale sera la grande mer, ce sera votre limite à l'occident. Voici quelle sera votre limite septentrionale, à partir de la grande mer, vous la tracerez jusqu'à la montagne d'Or. Depuis la montagne d'Or, vous la ferez passer par Ama, et arriver à Tzuda. Elle continuera par Zifron, pour aboutir à Atsarénan, ce sera votre limite au septentrion. Vous tracerez votre limite orientale de Atsarénan à Shofam. Elle descendra de Shofam vers Ibla, à l'Orient d'Aïne. Elle descendra, et s'étendra le long de la mer de Kineret, à l'Orient. Elle descendra encore vers le Jourdain, pour aboutir à la mer Salée. Tel sera votre pays avec ses limites, tout autour. Moïse transmis cet ordre aux enfants d'Israël, et dit, « C'est là le pays que vous partagerez par le sort, et que l'Éternel a résolu de donner aux neuf tribus, et à la demi-tribu. Car la tribu des fils de Roubène, et la tribu des fils de Gade ont pris leur héritage, selon les maisons de leur père. La demi-tribu de Menassé, a aussi pris son héritage. Ces deux tribus et la demi-tribu ont pris leur héritage en-dessous du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho, du côté de l'Orient. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Voici les noms des hommes qui partageront entre vous le pays, le sacrificateur et les hasards, et Josué, fils de Nain. Vous prendrez encore un prince de chaque tribu, pour faire le partage du pays. Voici les noms de ces hommes. Pour la tribu de Judas, Caleb, fils de Jophuné. Pour la tribu des fils de Siméon, Samuel, fils d'Amiu. Pour la tribu de Benjamin, Élida, fils de Kisselon. Pour la tribu des fils de Dan, le prince Bucky, fils de Jogli. Pour les fils de Joseph, pour la tribu des fils de Manassé, le prince Agnel, fils d'Éphode. Et pour la tribu des fils d'Éphraïm, le prince Kemuel, fils de Chiftan. Pour la tribu des fils de Zabulon, le prince Elitzaphan, fils de Parnak. Pour la tribu des fils d'Issakar, le prince Palsiel, fils d'Azan. Pour la tribu des fils d'Azé, le prince Ayu, fils de Cholemi. Pour la tribu des fils de Neftali, le prince Pédael, fils d'Amiu. Tels sont ceux à qui l'Éternel ordonna de partager le pays de Canaan entre les enfants d'Israël. Nombre Chapitre 35 L'Éternel parla à Moïse, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit, ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter. Et les banlieues seront pour leurs bétails, pour leurs biens et pour tous leurs animaux. Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites, auront, à partir du mur de la ville et au dehors, mille coudées, tout autour. Vous mesurez, en dehors de la ville, deux mille coudées pour le côté oriental, deux mille coudées pour le côté méridional, deux mille coudées pour le côté occidental, et deux mille coudées pour le côté septentrional. La ville sera au milieu. Tels seront les banlieues de leur ville. Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura six villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier, et quarante-deux autres villes. Total des villes que vous donnerez aux Lévites, quarante-huit villes, avec leur banlieue. Les villes que vous donnerez sur les propriétés des enfants d'Israël, seront livrées en plus grand nombre, par, ceux qui en ont le plus, et en plus petit nombre par ceux qui en ont moins. Chacun donnera de ces villes aux Lévites, à proportion de l'héritage qu'il possédera. L'Éternel parle à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dit-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain, et que vous aurez entré dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous, des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier, qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort, avant d'avoir comparu devant l'Assemblée, pour être jugé. Des villes que vous donnerez, six, seront pour vous, des villes de refuge. Vous donnerez trois villes au-delà du Jourdain, et vous donnerez trois villes dans le pays de Canaan, ce seront des villes de refuge. Ces six villes serviront de refuge aux enfants d'Israël, à l'étranger, et à celui qui demeure au milieu de vous, là pourra s'enfuir tout homme, qui aura tué quelqu'un involontairement. Si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il le frappe, tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. Le vengeur du sang fera mourir le meurtrier. Quand il le rencontrera, il le tuera. Si un homme pose son prochain par un mouvement de haine, ou s'il jette quelque chose sur lui avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il le frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort, c'est un meurtrier, le vengeur du sang tuera le meurtrier, quand il le rencontrera. Mais si un homme pose son prochain subitement et non par inimitié, ou s'il jette quelque chose sur lui, son préméditation, ou s'il fait tomber sur lui, par mégarde, une pierre qui puisse causer la mort, et que la mort en soit la suite, sans qu'il y ait de la haine contre lui, et qui lui cherche du mal, voici les lois d'après lesquelles l'assemblée, jugera entre celui qui a frappé, et le vengeur du sang. L'assemblée délivrera le meurtrier de la main du vengeur du sang, et le fera retourner dans la ville de refuge où il s'était enfui. Il y demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur qu'on a loin de l'huile sainte. Si le meurtrier sort du territoire de la ville de refuge où il s'est enfui, et si le vengeur du sang le rencontre hors du territoire de la ville de refuge, et qu'il tue le meurtrier, il ne sera point coupable de meurtre. Car le meurtrier doit demeurer dans sa ville de refuge, jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et après la mort du souverain sacrificateur, il pourra retourner dans sa propriété. Voici des ordonnances de droit pour vous, et pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier, sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon, qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge, et de retourner habiter dans le pays, après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays, aucune expiation du sang qui sera répandue que par le sang, de celui qui l'aura répandue. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai. Car je suis l'Éternel, qui habite au milieu des enfants d'Israël. Nombre Chapitre 36 Les chefs de la famille de Galah, fils de Makhir, fils de Manassé, d'entre les familles des fils de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse, et devant les princes, chefs de famille des enfants d'Israël. Ils dirent, « L'Éternel a ordonné à Monseigneur, de donner le pays en héritage, par le sang aux enfants d'Israël. Monseigneur a aussi reçu de l'Éternel, l'ordre de donner l'héritage de Tzolov-Chah, notre frère, à ses filles. Si elles se marient-elles à des fils d'une autre tribu, des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté, à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi sera diminué l'héritage, qui nous est échu par le sort. Et quand viendra le jubilé, pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Moïse transmite aux enfants d'Israël les ordres de l'Éternel. Il dit, « La tribu des fils de Joseph a raison. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tzolov-Chah, elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leurs pères. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël, ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël, s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Et toute fille, possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël, possèdent chacun l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël, s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tzolov-Chah, se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Makla, Tirzah, Ogla, Milka et Noah, filles de Tzolov-Chah, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Sous-titrage Société Radio-Canada